Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 25 février 2022, 6h12, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, je vous le dis souvent, et presque tous les jours, demain, ça ira encore plus mal, et ça va aller mal pour très longtemps, à plusieurs niveaux, donc, prenez votre mal en patience, c'est possible que pour le restant de nos jours, pour les prochaines décennies, on vive l'enfer dans les pays occidentaux, la classe moyenne. Je reviendrai plus tard, pour l'instant, on revient sur le conflit, la guerre maintenant qui a éclaté, celle que je vous ai annoncée depuis le mois de novembre 2021, pas parce que je suis plus brillant que les autres, non, c'est que j'avais trouvé, hein, les informations dans les médias américains, entre autres les services de renseignement qui nourrissaient certains médias, très crédibles, avec cette possibilité dans laquelle maintenant, on est, c'est devenu une réalité. On le sait, les médias ont besoin de gros événements comme ça pour faire de l'argent, les médias sont là pour faire de l'argent. L'élite est là pour distraire, est là pour avancer son pion, ça n'a pas changé depuis des milliers d'années, ça ne changera pas. C'est comme si on pensait que l'humain avait changé, l'humain, il ne change pas. Donc, ce n'est pas parce que je suis plus smart que les autres, c'est juste que j'ai vu que ça se préparait, comme on a préparé des autres guerres qu'on a connues, nous autres, qui sont loin de nous, mais là, c'est plus proche. Quand c'était l'invasion de l'Irak, deux fois, ou l'Afghanistan, ou d'autres endroits, c'est toujours prévisible. Parce qu'on eut de l'annonce, indirectement, ou des fois, même dans ce cas-là, c'était très directement, les services de renseignement américains, ceux que je vous partageais au fil des jours des dernières semaines, bien avant les médias traditionnels, ou que ces médias-là s'intéressent, parce qu'eux autres s'intéressent au fait, quand c'est arrivé, ils ne se cassent pas la tête avec le reste, parce qu'ils sont là pour distraire, puis ils vivent avec la nouvelle du moment pour avoir le plus de code d'écoute, pour avoir le plus de revenus avec leur publicité. Ce n'est pas très sexy de parler pendant des semaines, comme je vous l'ai fait, de tels liens, tels médias qui ont eu un coulage d'informations, puis ainsi de suite. Par exemple, comme celui-là, qui avait été publié, dont je vous avais parlé, on parle quand même ici du, je pense que c'est le 29 février, ou autour du 29 février, 29 janvier, c'est-à-dire 2022, où les responsables américains nous disaient qu'on voyait que la Russie était en train de déplacer des réserves de sang vers la frontière ukrainienne. On savait déjà qu'il y avait à peu près 100 à 150 000 soldats qui étaient campés là depuis déjà plusieurs semaines pour des pseudo-exercices. Tu ne déplaces pas du monde comme ça pendant des semaines pour des exercices. Surtout quand tu en rajoutes, tu en rajoutes, puis tu en rajoutes toujours, et même via la Biélorussie, puis tu n'envoies pas des réserves de sang pour des exercices militaires. Ce n'est pas dans la coutume, puis tu ne montres pas des hôpitaux de fortune non plus. Ça ne va pas jusque-là, les exercices. Donc, on apprenait ça le 29 janvier. Puis ça, je vous l'avais partagé, cette nouvelle-là, à l'époque, quand c'était le temps de la partager, quand elle est parue. Donc, c'était une indication très sérieuse qu'on s'en allait vers ce conflit-là, vers cette guerre-là. Et tu avais une autre nouvelle aussi que je vous avais partagée, qui était du 16 février. Et là, M. Zelensky rit un peu jaune, mais à l'époque, il avait blagué au sujet de... parce que les services de renseignement américains n'arrêtaient pas, ils étaient très transparents. Très transparents. Donc, tu voyais qu'il y avait une volonté absolument essentielle, puis intrinsèque, fondamentale pour les Américains d'avoir cette guerre-là. C'était souhaité. Parce que ça va servir les intérêts des Américains au niveau géopolitique, parce qu'on voit maintenant que les Européens se réveillent face à la menace d'une expansion de Vladimir Poutine, que les Européens sont très dépendants du gaz et du pétrole de la Russie. Donc, d'ailleurs, on va frapper la Russie, qui était, au fil des dernières années, était devenue puissante, parce que, ben, puissante, ça demeure un joueur très minime sur la scène financière et économique mondiale. C'est l'équivalent d'un pays du tiers-monde, si on compare aux puissances actuelles. Mais, c'était quand même enrichi avec le pétrole et le gaz et la dépendance de l'Europe. Et là, on est en train de les cibler. Puis, ça va sûrement affaiblir la Russie pour les décennies à venir et sa population, malheureusement. Donc, ils vont avoir des conséquences très graves. Mais Zelensky a dit, le 16 février, arrêtez de nous parler de l'invasion pour le 22. Et il déconnait, puis il lançait des blagues. La blague révélatrice du président ukrainien, Zelensky, sur une invasion du 16 février. Il avait blagué, puis après ça, il avait été obligé de se reprendre. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, hein, devrait commencer aujourd'hui. Ou peut-être est-ce hier, en fait, le dirigeant ukrainien avait dit ça le mercredi, je pense que c'était le 16 février. Lundi après-midi, les médias américains ont surpris les marchés. Lorsqu'ils ont rapporté que le président Zelensky avait déclaré dans une vidéo, on nous dit que le 16 février sera le jour de l'attaque. Son porte-parole a précisé plus tard qu'il avait simplement fait référence à d'autres reportages des médias publics et de nombreux journalistes ont noté que Zelensky, un ancien comédien, était sarcastique. Le malentendu du milieu de l'après-midi a été l'épisode le plus désordonné d'une série de prévisions effrénées et de retour en arrière beaucoup plus calme, alors que les responsables américains et européens tentent de deviner les prochaines étapes d'une éventuelle guerre. Donc, il avait blagué, mais là, il blague plus, hein, puis là, il trouve même qu'il n'y a personne qui est là pour aider militairement. L'Ukraine, parce que tout le monde est là avec des belles paroles, hein, les Européens, les Français, les Anglais, les Allemands, les Américains en premier, mais il n'y en a pas un qui va envoyer qui que ce soit défendre le gouvernement en place. Parce que dans le fond, c'est ça le but de Vladimir Poutine, puis ça aussi, je vous l'avais partagé, cette histoire-là, qui est la suivante, si je peux retrouver mon lien. Je pense que je l'ai quelque part. Je l'avais retrouvé. Je devrais avoir ça, parce que le lien était que chez les Russes, chez Vladimir Poutine, on a, et voilà, je l'ai, c'était « The Foreign Policy », la Russie planifie une campagne d'arrestation et d'assassinant après l'invasion en Ukraine, selon des responsables américains. On sait bien que le but de Vladimir Poutine et de son gouvernement, c'est pas d'aller en guerre à l'infini contre l'Ukraine, c'est d'aller remplacer, puis selon la liste, Zelensky est en tête de cette liste-là, on a donné des ordres sur qui on a ciblé des renseignements sur d'éventuelles cibles qui ont été partagées avec l'Ukraine et d'autres partenaires de la région. Les États-Unis ont obtenu des informations selon lesquelles la Russie pourrait cibler des opposants politiques de premier plan, des militants anticorruption et des dissidents biélorusses et russes vivant en exil si elle allait de l'avant avec ses plans d'invasion, ce qui est fait. Donc, quatre personnes familières avec les services de renseignement américains ont déclaré que la Russie avait dressé des listes de personnalités politiques ukrainiennes et d'autres personnalités éminentes à cibler pour être arrêtées ou assassinées en cas d'assaut russe contre l'Ukraine. Donc, ça, c'est fait l'assaut. Maintenant, on va voir ce qui va arriver avec ça, mais Zelensky serait au sommet de cette liste-là et son gouvernement. Donc, on le sait que le but ultime, c'est de le faire ça rapidement puis de faire tomber le gouvernement de Zelensky pour mettre un gouvernement qui serait favorable à Moscou. Donc, ça, c'est des informations que je vous avais aussi partagées parce qu'elles sont quand même assez importantes. Maintenant, le Washington Post nous rappelle aujourd'hui que l'attaque de Poutine contre l'Ukraine fait écho à la prise de contrôle de la Tchécoslovaquie par Hitler. Moi, je ne sais pas, je n'étais pas là dans ce temps-là, mais en 1939, certaines parties de la Tchécoslovaquie avaient été coupées ou découpées et reprises par l'Allemagne nazie qui affirmait que des millions d'Allemands de souches y étaient persécutés. Puis d'ailleurs, ce qui est paradoxal et étonnant, c'est que Poutine dit qu'il veut dénazifier l'Ukraine. Bizarre, mais en tout cas. Au mois de septembre précédent, les puissances européennes cherchant à éviter la guerre avaient acquiescé et n'avaient rien fait face à ça. Mais six mois plus tard, les troupes allemandes étaient massées à la frontière tchèque, alors que le chef nazi Adolf Hitler pestait et menaçait le comté de destruire. En 1939, le président tchèque maladif, Émile Hatcha, se trouvait dans le bureau d'Hitler entouré des hommes de main du Führer. Hitler était le plus intimidant, a écrit l'historien Jan Kersha dans sa biographie de 2000 du leader nazi. Il s'est lancé dans une violente tirade contre les Tchèques. Les nazis devaient prendre le contrôle de la Tchèque-Slovaquie pour protéger l'Allemagne. Hatcha doit accepter où son pays serait immédiatement attaqué. Prague, sa capitale, bombardée. Enfin, donc, on le voit, je vous laisserai tous ces liens-là. 15h25, donc oui, quand on s'est quitté vendredi, c'est hyper inquiétant, c'est sûr. Ça va se faire sûrement rapidement, on ne veut sûrement pas faire perdurer ça. Les sanctions contre la Russie, ça n'a pas vraiment d'influence sur les actions de Poutine pour l'instant parce que depuis plusieurs années déjà, Poutine s'est préparé à dé-dollariser l'économie russe. Il y a son réseau qui est installé. Ce n'est pas un imbécile. D'ailleurs, on le voit, il a fait tout ce qu'il avait à faire malgré les menaces parce qu'il sait que ce n'est que des paroles, qu'il n'y a pas un pays européen qui va avoir le courage de ces paroles et aller protéger supposément un ami, un allié comme l'Ukraine, ni les États-Unis d'ailleurs qui ont dit que jamais ils enverraient un soldat en Ukraine pour se battre aux côtés des Ukrainiens. On n'est là qu'en parole. Donc, ça va se faire. L'Ukraine va probablement revenir dans le giron russe. On aura laissé faire ça. Quelle va être la suite par après? On sait que ça donne un exemple à la Chine aussi, qu'on peut y aller, qu'il n'y a pas un allié qui va aller défendre Taïwan. Donc, on le voit, il y a beaucoup d'activité aussi dans le ciel de Taïwan. Donc, je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas un prophète, mais c'est juste que je le savais qu'il y a quelque chose qui se préparait. Parce que quand des médias, surtout comme le Washington Post, puis je leur apportais beaucoup de nouvelles du Washington Post, mais il fallait faire des recherches pour ça, pour le trouver, parle de ça, puis montre ce dossier-là en aiguille, de fil en aiguille, c'est parce qu'il y a un intérêt pour les États-Unis. Puis l'intérêt, naturellement, c'est d'aller rechercher, parce que politiquement, les démocrates se sont placés du côté de l'urgence climatique, puis on a voulu bien paraître, puis on a voulu sauver la planète, puis on s'est sortis de l'énergie, puis du pétrole, puis on est devenus dépendants quand même les Américains achètent des Russes, ce qui est complètement aberrant, alors qu'en 2020, quand Trump est sorti de la Maison-Blanche, les Américains vendaient du pétrole, on était en surplus, parce qu'on avait développé beaucoup de... à l'intérieur des États-Unis, on fractionnait beaucoup, puis on encourageait à produire, puis on était devenus le plus grand producteur de pétrole au monde sous Trump. Pour des questions d'apparence politique, Joe Biden et les démocrates, quand ils ont pris la Maison-Blanche, ont annulé le Keystone, le pipeline, puis ils sont allés dans une direction complètement irrationnelle en dépendance énergétique, ce qui est complètement irrationnel. Puis là, aujourd'hui, ils se retrouvent avec une Russie qui s'est enrichie avec la force du pétrole et du gaz face à l'Europe, et même aux États-Unis, qui achètent des Russes. Donc, c'est vraiment pas facile à comprendre, c'est d'une complexité incroyable quand on regarde toutes ces ramifications, mais c'était dans l'intérêt probablement des États-Unis de s'en aller dans la direction de provoquer cette invasion-là pour sanctionner, puis essayer de sortir peut-être de cette folie de l'urgence climatique pour les États-Unis, puis de devenir complètement dépendants des Russes comme les Européens. Puis là, maintenant, on essaye de réparer les pots cassés de cette politique d'apparence pour plaire aux Greenpeace de ce monde qui sont complètement irrationnels, c'est tout du monde qui sont irrationnels, et on se retrouve dans la situation dans laquelle on est parce que tu as des dirigeants qui ont voulu plaire à une base politique complètement gaga, hein, tous ces échos protestataires qui voudraient qu'on ait tous une Tesla, puis qu'on ait des fenêtres écoénergétiques, puis qu'on vive dans le coton de chambre, bien, c'est ça que ça donne. Je vous en reviens.